bonjour à toutes et à tous voilà comme promis j'ai été chercher cette deuxième console il ya effectivement beaucoup de jeux il y en a il y en a plus d'une trentaine donc maintenant je vais déjà voir celle ci si elle fonctionne j'ai déjà ouverte j'ai regardé à l'intérieur un petit peu spécialement au niveau de la lime elle varie un tout petit peu par rapport à la 7000 donc c'est la 7400 il ya quelques modifications au niveau de la lime il ya maintenant deux tensions d'alimentation alors qu'avant il n'avait qu'une de 5 volts je présume que là il doit y avoir du 12 5 quelque chose comme ça peut-être 3,3 enfin j'ai pas pris de mesure à l'intérieur j'ai uniquement regardé si c'était en état on a un petit peu d'évolution sur ce modèle on a au niveau un interrupteur maintenant qui avait pas à l'époque on a un câble vidéo qui est beaucoup plus fin beaucoup plus agréable à utiliser donc c'était déjà les nouveaux standards de câbles plus fin au niveau du câble d'aliment rien de nouveau mais par contre les manettes cette fois elles ont des prises d'in comme ça qui était assez courant à l'époque ce genre de prix ce que ce soit en audio comme ça on est retrouvé derrière les téléviseurs les radios etc donc ça c'est déjà une évolution par rapport à la 7000 voilà donc je vais la mettre sous tension gentiment voilà donc comme pour la première console donc j'utilise le variac je regarde au niveau de l'ampérage si on a quelque chose qui se passe si un problème on aura certainement l'ampérage qui va augmenter enfin je vais éviter de fallu y ait quelque chose voilà donc je mets sous tension je vais gentiment monter la tension ici donc là on est à 100 volts 150 200 voilà alors là au niveau consommation n'a absolument rien et c'est l'interrupteur voilà l'interrupteur a pris cette fois toujours pas de consommation alors bon je vais la brancher mettre une cartouche on va voir s'il se passe quelque chose ou s'il se passe rien il ya peut-être l'alimentation qui en parle alors manifestement j'ai un problème avec mon interrupteur voilà faut que j'ai s'appuyer dessus là pour que se passe quelque chose voilà non là il s'est recoupé cette fois je vois qu'il se passe quelque chose au niveau non permettre voilà je crois qu'il est allumé même pas bon j'ai un problème avec cet interrupteur je vais le démonter je vais voir ce qui se passe là alors il se passe quelque chose sur la télé mais faut que je laisse le doigt sur le bon on a manifestement un problème avec avec cet interrupteur je vais démonter ça on va voir si on peut le réparer le le changer enfin faire quelque chose avec ça autrement bêtement je vais le ponter à la limite voilà alors l'interrupteur il est il est cuit je n'ai j'ai tout bêtement ponter je vais je vais le garder je vais c'est voir si j'en trouvais dans un téléviseur j'ai encore des appareils à démonter peut-être que je trouverai quelque chose qui qui ressemble autrement je commanderai à nouveau ça va pas être bien compliqué à trouver mais autrement elle fonctionne c'est nickel les manettes fonctionnent comparé à l'autre donc les poussoirs fonctionnent il n'y a pas de problème donc voilà ici j'ai une cassette c'est une sorte de pacman voilà c'est je trouve assez sympa bon la réactivité comme j'ai déjà dit c'est pas tout à fait ça mais je trouve assez drôle comparé à l'autre il me semble qu'à qualité d'image est quand même un petit peu moins neigeuse voilà on lance le jeu voilà je commence bien bon on voit un petit peu de ligne externe bon faut aussi pas faut pas rêver les appareils qui ont l'âge mais ça fonctionne j'ai une trentaine de jeu là je viens d'essayer un jeu qui fonctionne pas il est alors je sais pas si c'est un faux contact au niveau de la cartouche mais je vais un petit peu tous les essayer et voir ceux qui fonctionnent pas peut-être qu'il faut nettoyer les contacts donc voilà un appareil qui fonctionne je vais je pense je vais les installer dans mon salon là et tout ce temps sur des petites soirées avec les copains jeu rétro ça pourrait être simple voilà à tout bientôt